... Gloire à Dieu ! Je vous salue au nom de l'Éternel, content d'être parmi vous. Je veux remercier l'Ancien, que Dieu le bénisse, pour l'invitation. Et c'est pour vous dire que c'est la deuxième fois que je viens ici dans ce local. Et la première fois, ça a été pour témoigner, en tant que chrétien. Alors ça fait déjà quelques années. Et là, c'est la deuxième fois pour apporter la parole de Dieu. Amen. Et je le crois de tout mon cœur, frères et sœurs, que nous allons être bénis d'avance. Non, parce que je me suis déplacé avec mes frères. Non, c'est parce que c'est moi qui apporte la parole de Dieu. Mais parce que la parole de Dieu dit simplement qu'à chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, il se passe quelque chose. Alors c'est pour ça que nous savons qu'il va se passer quelque chose. Le frère, il était en train de parler, celui qui menait les chants. Il disait comme cela, il faut venir avec un cœur vrai, un cœur sincère, pour rencontrer le Maître. Et c'est vrai, c'est une réalité. Mais aussi, il y a une deuxième option aussi, frères et sœurs. C'est qu'il faut être vrai et sincère, si Dieu nous parle dans cette soirée, pour pouvoir changer aussi. Parce qu'on a besoin de rencontrer Dieu. Mais aussi, parfois, et je m'adresse aux chrétiens, on a besoin aussi de changer. Et pour ça, il faut être aussi sincère et vrai. Parce que sinon, on ne pourra pas changer. Amen ! Je pourrais avoir un peu plus de voix. Moi, je parle doucement, s'il vous plaît. Vous savez, je suis un peu gêné dans cette soirée. Parce que je sais qu'il y a l'ancienne. Je sais que c'est une église qui est enseignée. Je sais que vous avez reçu un enseignement de l'ancienne. Et donc, vous connaissez. Ce n'est pas une église qui a un an ou deux ans. Ça a plusieurs années. Combien d'années, quoi ? Ouais. 28 ans. Alors, je crois qu'en 28 ans, vous avez dû écouter, écouter des messages. Et donc, être enseigné. Alors, je suis un peu gêné. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. J'avais un message dans mon cœur. Et c'était en réalité d'évangéliser. Parce que c'est un jour d'évangélisation. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Que c'est l'homme qui planifie. Mais le dernier mot, c'est Dieu qui l'a. Et ça s'est fait autrement. Ça a repassé dans mon cœur. Ce message que je vais vous annoncer avec la grâce de Dieu. Alors, ça veut dire quoi ? Que Dieu va parler tantôt aux personnes qui ne connaissent pas Dieu. Tantôt aux personnes qui connaissent Dieu. Et tantôt, les personnes churrées, parfois. Et je n'aime pas ce mot. Mais bon, il faut le dire quand même. Des rétrégrades. Amen. Mais tu pourrais me dire, mais ici, il n'y a pas de rétrégrades. Puisque nous sommes ici en train d'écouter la parole de Dieu. Mais laisse-moi te dire que l'on peut écouter la parole de Dieu. Et être rétrégrades dans notre cœur. On va le voir tout ça ensemble. Gloire à Dieu. Mais avant tout, nous savons que nous avons besoin de la prière de l'Ancien pour qu'il puisse le présenter. Parce que nous savons que sans Dieu, il n'y a rien qui se fait. Nous savons que sans Dieu, il n'y a rien qui se passe. Nous savons que l'auteur de la bénédiction, ce n'est pas un homme en respectant l'Ancien. Mais celui qui bénit, il s'appelle Jésus. Alors nous avons besoin de son intervention dans cette soirée. Et c'est pour cela que je m'adresse à l'Ancien, qu'il puisse nous présenter. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, toute la parole de Dieu est bonne. Toute la parole de Dieu est belle. Mais laissez-moi vous dire que les temps que nous vivons aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de messages qui puissent réveiller un peu les consciences. Parce que laissez-moi vous dire que parfois, les consciences des chrétiens et des chrétiennes, ils sont un peu endormis. Et attention à être un petit peu endormis, parce que nous savons, comme vous le savez aussi, que la venue de Jésus, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de temps. Dieu seul le sait. Amen. Alors c'est pour cela que nous devons être prêts à l'enlevement de l'Église. Parce que si nous sommes ici, c'est parce que déjà, nous sommes prêts, nous sommes en train de nous préparer, et parce que nous sommes des enfants de Dieu, et nous savons à qui nous croyons. Et nous savons que la vie ne s'arrête pas ici-bas. Nous avons une vie éternelle qui nous attend à chacun de nous. Voir à Dieu. Alors regardez, on va faire une lecture. Dans Matthieu 6, 22, 24. Regardez ce qu'il nous dit la parole de Dieu. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Amen. Mais regardez ce qu'il nous dit. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ? Nul ne peut servir de maître, car on haïra l'un et on aimera l'autre. Ou on s'attachera l'un et on éméprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Laissez-moi vous dire quelque chose, frères et sœurs. J'ai 51 années. 51 ans. Laissez-moi vous dire qu'à l'âge de 40 ans, j'ai dû porter des lunettes. Et laissez-moi vous dire que pour être un peu plus jeune, je ne les porte pas. Et oui, je vais faire le jeune. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais malheureusement, pour lire, il faut que je les prenne. Alors ça veut dire quoi, frères et sœurs ? Ça veut dire qu'en réalité, parfois, notre vie chrétienne, avec le temps et le fil du temps, il peut avoir une vie un peu trouble. Comme moi, je l'ai eue à partir de 40 ans. Je voyais un peu trouble. L'image n'était pas assez efficace. Alors il fallait que je porte ces lunettes. Laissez-moi vous dire quelque chose. Que parfois, il est bon de répéter les bonnes choses. La Patropole le dira. Il est bon de répéter les bonnes choses. On le sait, on est chrétien depuis des années et des années. C'est une vérité. Et il n'y a pas de problème. Mais l'importance, c'est de ne pas savoir les choses. Mais c'est de les pratiquer. Parce que si nous pouvons savoir les choses, mais si nous ne les pratiquons pas, à quoi bon servirait d'être ici assis ? C'est vrai. Amen. Vous savez, où il y a l'esprit, il y a la liberté. Et moi, je me sens libre ici. L'ancien a très bien dit, c'est la maison de Dieu. Amen. Et cette église porte le don de Jésus. Amen. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. L'œil et la lampe du corps, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Donc, il n'y a pas de problème. Et je l'espère et je le crois de tout mon cœur qu'il y a des personnes que son œil est en bon état. Son cœur, il est clair. Il n'y a pas de problème. Mais regardez, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et ça, on le reconnaît que si, des fois, nous avons une marche avec Dieu qui ne va pas, laissez-moi vous dire qu'on a fait des oublis avec Dieu, eh bien, on commence à être dans les ténèbres. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité, frères et soeurs. La parole de Dieu est très claire et très limpide. Amen. Et regardez ce qu'il nous dit. Jusqu'à là, on a compris. Mais regardez. Si, donc, la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ? Alors, il parle de lumière et il parle de ténèbres. Comment ça pourrait se faire ? Eh bien, laissez-moi vous dire que parfois, avec le film du temps, on a un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Et laissez-moi vous dire que nous ne pouvons pas marcher à cloche-pied. Laissez-moi vous dire que nous ne pouvons pas avoir un cœur à moitié. Nous devons avoir un cœur entier. Parce que nous avons un Dieu qui est jaloux. Et le Dieu que nous avons et que nous possédons dans notre cœur, il nous veut entier. Amen. Alors, c'est pour ça qu'il est bon de s'examiner. On n'attend pas le dimanche pour prendre le ping et la vingue de pouvoir s'examiner, frères et sœurs. Chaque jour que Dieu fait, il y a un examen que Dieu fait en nous et nous pouvons le faire en nous-mêmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, frères et sœurs, qu'en réalité, quand on se rencontre le soir et quand on rentre en nous-mêmes, comme tout chrétien et chrétienne, nous avons une vie de consacration et on rentre en prière, nous devons nous repasser la journée que nous avons eue. C'est vrai ou pas, frères et sœurs ? Et nous savons que dans cette journée, ce qu'on a eue, peut-être elle a été favorable, mais parfois aussi elle a été défavorable. Et si réellement elle a été défavorable, ce n'est pas un problème, parce qu'il y a toujours la solution avec Jésus. C'est ça qui est bon, frères et sœurs. On a une solution. Et cette solution, c'est ce qu'il a dit, le frère, venir avec un cœur vrai et sincère et reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Amen ! Gloire à Dieu ! Alors, il est possible qu'il pourrait y avoir un peu de ténèbre et un peu de lumière en nous. Alors, à faire attention. Nul ne peut servir de maître, car on ira à l'un et on s'attachera à un autre. Amen ! Et nous ne pouvons pas servir Dieu et maman. Nous devons faire un choix, frères et sœurs, à un moment donné. Nous vivons les derniers temps. Nous ne savons pas quand est-ce que Jésus doit venir. Et nous devons faire attention et être prêts. Mais pour ça, s'il n'y a pas un examen constamment, constamment de nos vies, alors nous ne pouvons pas avancer avec Dieu. Et nous ne pouvons pas regarder dans l'état que nous sommes. Amen ! Nous avons un Dieu d'amour. Et on aime ce Dieu-là. Mais il ne faut pas oublier que nous avons un Dieu de justice aussi. Et vous savez, il y a deux mots qu'on ne peut pas désassocier. L'amour avec la justice. C'est deux mots qui vont ensemble. Notre enseignant, le pauvre Jimmy, nous disait comme cela. L'amour et la justice, c'est deux mots qui ne peuvent pas se désassocier. Amen ! Parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, on a beaucoup de messagers. Dieu t'aime. Dieu est avec toi. Dieu te garde. Et en réalité, c'est une vérité. Et en réalité, nous aimons ça. Mais parfois aussi, si on est à côté de la parole de Dieu, et si nous ne marchons pas avec la parole de Dieu, est-ce qu'il est toujours avec nous ? Est-ce qu'il nous aime toujours ? Ça, je ne sais pas. Vous comprenez ? Ça, ça dépend de Dieu. Moi, ce que je sais, c'est que j'aime mon enfant que je connais. Si je ne connais pas un enfant, en réalité, je ne peux pas l'aimer. Ça doit être mon enfant légitime, que je puisse reconnaître. Et je pense que Dieu, c'est un père, frères et sœurs. Et il aime ses enfants aussi. Mais ses enfants légitimes. Gloire à Dieu ! Amen ! On continue un peu plus loin, je vais aller assez vite. Aminat ! Dans 1 Jean 5, 18, il nous dira Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu, s'il ne se garde lui-même, le malin ne le tousse pas. Gloire à Dieu ! Ça veut dire quoi, frères et sœurs ? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne pratique plus le péché. Il est né de Dieu. Vous comprenez qu'il haï le péché. Et c'est comme ça. C'est normal. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Que pour cela, il faut avoir fait une nouvelle naissance avec Dieu. Pour ça, il faut avoir fait une rencontre avec Dieu. Parce que laissez-moi vous dire, aujourd'hui, il y a plus d'informés que qui connaissent Dieu. Nous pouvons être informés que Dieu existe. Nous pouvons être informés que Dieu est vivant. Nous pouvons être informés que c'est un Dieu qui guérit. Nous pouvons être informés que c'est un Dieu qui délivre. C'est vrai. Et c'est une grande vérité. Mais le connaître, c'en est une autre. Le connaître, ce n'est plus pareil. Nous sommes informés que notre président, il s'appelle comment, notre président ? Macron. Non, notre président, madame. Non, elle est précisée. Il faut être Macron. Il n'en a qu'à vous, mais c'est... Macron. Nous sommes informés que nous aurons un président qui s'appelle Macron. Oui ou non ? Parce qu'il nous connaît. Il vous connaît ? C'est ça le problème. Et c'est la même chose avec Dieu, frères et sœurs. Nous devons être, pas informés, mais nous devons connaître le Seigneur que nous serons. Amen. Gloire à Dieu. Et quand je dis, regardez ce qu'elle dit, la parole de Dieu, ne pratique plus le péché par celui qui est né de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, on fait beaucoup, on ne fait pas assez attention. Aujourd'hui, être né de Dieu, on croit que parfois, c'est quelques pleurs, avoir une émotion, sortir d'ici, se réjouir et dire, on a eu une bonne réunion, mais en réalité, on a été simplement qu'informés de Dieu. Il est venu simplement nous visiter. Mais ce n'est pas pareil, être visité de Dieu et connaître Dieu. Il y a une différence totalement, en réalité. Et je pense que, plus que jamais, les chrétiens, les chrétiens doivent être informés de cela. Amen. Alors, regardez, je vais un peu plus loin, il y a un peu plus vite, mais là, il y a un peu d'ici. Dans Hébreu 6, 4, il nous dira, regardez, là, on parle du rôtre gras, quels et sœurs. Regardez ce qu'il nous dit, la parole de Dieu. Prenons le cas de ceux qui sont retombés dans leur ancienne vie. Ils ont été éclairés par la lumière de Dieu. Ils ont goûté au don du ciel. Ça, c'est des chrétiens, on parle d'un chrétien. Vous êtes d'accord ? Regardez, ils ont goûté au don du ciel. Ils ont reçu l'Esprit Saint. Il n'est pas plus grand, mais il est. Et regardez, ils ont senti la puissance des forces du monde qui viennent. Et pourtant, ils sont retombés dans leur ancienne vie. Vous avez vu ce que c'est ? Et ça veut dire quoi, frères et sœurs, en réalité ? C'est des personnes qu'il y a, parfois, dans les églises, rôtre gras. Aujourd'hui, avec tout le respect que je vous dois à tous, être assis dans l'auditoire, ça ne veut rien dire. Être musicien, ça ne veut rien dire. Être chanteur, ça ne veut rien dire. Être pasteur, et je parle pour moi, je ne parle pas pour personne, je parle pour moi. Être pasteur, ça ne veut rien dire. Prêcher la parole de Dieu, ça ne veut rien dire. Vous savez ce qui veut dire quelque chose ? C'est avoir fait cette nouvelle naissance avec Dieu. C'est de lui appartenir. La différence, elle est là, frères et sœurs. Vous savez, il y a un ancien qui disait comme cela, il y a des retrogrades au noir dans les églises. Il y a des retrogrades qu'on ne sait pas, qui sont tombés, mais pourtant ils sont là. Il faut un fils de physique, mais en réalité, il n'y a pas de cet esprit-là. Le cœur, il n'y est plus. Et laissez-moi vous dire quelque chose, frères et sœurs, que c'est bien dommage. C'est là que nous devons reconnaître ce qu'il a dit de faire. Reconnaître dans quel état nous sommes. Le titre de la prédication, elle est comme cela. Dans quel état est ton âme ? Est-ce qu'elle est ton âme en conformité avec Dieu ? Ou pas ? Et ça, c'est entre toi et Dieu. Et regardez ce qu'il nous dit. Regardez ça, c'est important. Prenons cas de ce qu'ils ont retombé. Regardez, par la lumière de Dieu. Ils ont goûté au don du ciel. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Ces personnes ont goûté au don du ciel. Mais vous avez vu, si on a un plat de couscous, c'est bon ? Si on ne peut simplement que goûter, qu'est-ce qu'il va se passer, frères et sœurs ? On reste avec l'envie de manger. On a simplement goûté. Et laissez-moi vous dire qu'il y a des personnes comme cela, qui ont simplement goûté l'évangile, mais ne se sont jamais rassasiés. Et si nous ne sommes pas rassasiés, alors nous ne sommes pas rassasiés de la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare comme ça, que l'agneau, nous devons le manger tout entier. Et pas à moitié. L'agneau se mange entier. Et l'agneau, c'est lequel ? C'est la parole de Dieu. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes dans l'agneau, excusez-moi de l'expression. Il y a les yeux, il y a le cerveau, il y a les oreilles, il y a la langue. Et il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne pourrais pas m'arrêter sur tout ça. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Les bonnes petites copines d'agneau, c'est bon. Le petit gigaule avec les pommes de terre au chou. Le jour de Noël. Je ne fais pas souvent parce que ça coûte cher. Mais bon, on se le fait quand même. Allez, on se fait plaisir. Vous avez vu ? Comme c'est bon. Et pourtant, nous ne devons pas manger simplement ce qui est bon, de la parole. Nous devons manger la parole tout entier. Gloire à Dieu. Et je vais terminer bientôt. Mais là, je ne prends plus la tête. Vous ne vais pas laisser de ma couche. Parce que parfois je fatigue. Regardez. Dans Galates 5.22. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Nous savons que l'Esprit Saint produit l'amour. Est-ce que, frères et sœurs, une question que Dieu vous pose ? Est-ce que nous avons l'amour pour le monde entier ? Est-ce que notre âme est en paix avec le monde entier ? Est-ce que nous aimons nos ennemis ? Est-ce que nous aimons les personnes qui nous font du mal ? Pose-moi la question. Et c'est entre toi et Dieu. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Qu'un vrai chrétien, un vrai chrétien, celui qui a fait réellement cette nouvelle naissance avec Dieu, il doit aimer le monde entier. Et il doit être bien avec tout le monde. Et c'est pour vous dire, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, on le voit, je suis responsable d'église, ça fait que trois ans, ça fait que trois ans de serviteurs que j'ai reconnus. Et c'est pour vous dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, on voit malheureusement, et je dis bien, malheureusement, un chrétien est passé par là, et l'autre est passé par l'autre porte. Simplement, vous savez pourquoi ? Pour ne pas se croiser. Simplement, vous savez pourquoi ? Pour ne pas se regarder. Vous savez pourquoi ? Simplement, pour ne pas se parler. Mais vous savez pourquoi ? Pour ne même pas se saluer. On le vit tous les jours, frères et sœurs. Et c'est une vérité. On est là pour se dire la vérité, frères et sœurs. La Bible dit que la vérité nous affranchira. Amen. Alors, est-ce que nous avons cet amour dans notre cœur ? C'est ce qui produit l'Esprit Saint ? Est-ce que nous avons cette joie et cette patience et cette paix, frères et sœurs ? Une question que je voudrais vous poser, frères et sœurs. Est-ce que quand le frigo est vide, nous avons toujours cette joie ? On est toujours chrétien et chrétienne ? Est-ce que nous avons cette patience quand la voiture se casse et on n'a pas pour la réparation ? Est-ce que nous avons cette joie, en réalité, quand tout va mal et nous sommes toujours dans les réunions ? C'est plus difficile. Frères et sœurs, être chrétien, ce n'est pas facile. C'est très, très difficile. Et ce n'est pas donné à tout le monde. C'est simplement donné aux enfants de Dieu. Amen. Je dis bien simplement, donné aux enfants de Dieu. Amen. Regardez ce qu'il nous dit, j'ai bientôt fini. Est-ce que nous avons le service et la confiance de l'autre ? Est-ce que nous servons notre frère et notre sœur ? Est-ce que quand réellement on sait qu'il y a un frère ou une sœur qui est rentré à l'hôpital ou qui est simplement malade, est-ce que nous allons le visiter ou la visiter ? Est-ce que nous passons au moins cinq minutes avec ces personnes-là ? Est-ce que nous buvons un café avec ces personnes-là ? Est-ce que nous passons du temps avec nos frères et nos sœurs que parfois, à côté de nous, ils ne sont pas assis ou ils devraient être assis et peut-être des jours et des jours qu'ils ne sont pas venus aux réunions ? Est-ce que nous sommes ces frères-là ? Est-ce que nous sommes ces gardiens de nos frères, frères et sœurs ? Est-ce que nous allons les visiter ? Parce que ça, ça fait partie aussi du christianisme. Ça, ça fait partie du frère et de la sœur qui est ancré dans le Seigneur. Mais pour ça, il faut être ancré. Pour ça, il faut avoir les racines enracinées. Mais, voir Dieu, et je vais bientôt terminer, je vais vous laisser un petit bilan. Est-ce que nous avons la douceur et la maîtrise de soi ? Est-ce que quand notre femme, elle nous fait mal à manger, on crie peut-être pas un peu trop des fois. Est-ce que quand nos affaires ne sont pas préparées, on commence à se disputer avec notre compagne ou avec notre compagnon ? Est-ce que le caractère ne ressort pas ? Est-ce que l'ancienne nature ne ressort pas ? Soyez vrai devant Dieu. Mais bien sûr que oui. Et moi, le premier, je fais ça. Ma compagne, ce n'est pas trop une grosse cuisinière. Je vous le dis, c'est vrai. Elle s'efforce, mais c'est pas une grosse cuisinière. Elle a d'autres qualités. C'est ma princesse, mais la cuisine, c'est pas une grosse cuisinière. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Parfois, je perds de la patience. Parfois, je lui dis un mot. Et pourtant, je ne devrais pas. Et pourtant, je devrais être maître de moi-même. Et pourtant, je devrais avoir cette maîtrise en moi. Alors, frères et sœurs, s'il vous plaît, ne vous disputez plus avec vos compagnons. Parfois, ça arrive très souvent. Très, très souvent. Vous savez, à l'école publique, il doit avoir, je ne sais pas, peut-être 2000 ou 3000 caravanes, je ne sais pas, à l'école publique. Et c'est une histoire ancienne qu'ils nous ont raconté, les frères là-bas. Ils nous disaient comme cela qu'il y avait un grand homme qui faisait plus de deux mètres, avec un grand chapeau, et tout habillé en noir. Et il paraît que tous les soirs, il passait et il s'arrêtait devant les caravanes des étudiants, des serviteurs de Dieu, et il posait son oreille devant la porte. Et laissez-moi vous dire que l'histoire nous dit, c'est une histoire vraie, moi je ne l'ai pas vue, mais ce qu'il dit, c'est les serviteurs et les candidats, et ils disent que quand il y avait de la mauvaise conversation, des mauvaises paroles, de la dispute, alors là, cet homme-là, il rentrait dans cette caravane. Et laissez-moi vous dire quelque chose, quand il entendait la prière, quand il entendait de la lecture de la parole de Dieu, quand il entendait la paix de Dieu, cet homme-là ne pouvait pas rentrer, il se retirait de cette caravane. Et laissez-moi vous dire quelque chose, qu'un enfant de Dieu, un chrétien, une chrétienne, doit se garder de se discuter, doit avoir un langage digne de Dieu. N'oublions pas que nous sommes des princes et des princesses. N'oublions pas que nous sommes les ambassadeurs du Christ. N'oublions pas que nous ne sommes pas n'importe qui. Et laissez-moi vous dire, qu'un prince et une princesse, ne parlent pas n'importe comment. Ne va pas n'importe où. Ne s'habille pas n'importe comment. Alors que nous puissions être ces princesses et ces princesses. Amen. Et je vais terminer avec ce verset. Ça c'est le dessert. Le proverbe 15-32 nous dira, celui qui rejette la correction, méprise son âme. Regardez, méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande, acquit une intelligence. Et je le crois de tout mon cœur. Il y a des frères et des sœurs intelligents et intelligentes devant moi. De tout mon cœur je le crois. Vous savez pourquoi je le crois de tout mon cœur ? Parce que la Bible déclare que nous ne devons pas soupçonner le mal. Et moi je ne soupçonne pas le mal. Je vois des vrais frères et des vrais chrétiens. Mais dans tout ça, frères et des sœurs, dans tout ce qui a été dit quand même, si on devrait se reprendre nous-mêmes, et si réellement nous devrions nous interroger dans quel état nous sommes, et si nous sommes vus dans ce message, simplement, simplement le reconnaître, se repentir, demander pardon à Dieu, et repartir d'un pas de nouveau. L'essentiel, frères et sœurs, c'est de repartir d'un pas de nouveau et être en réalité comme Dieu nous veut. Amen. Alors je ne sais pas moi s'il y a eu un mot pour toi, mais moi je crois que oui. Parce que ce message n'a pas été pour Cavaillon, n'a pas été pour Avignon. Parce que vous savez, parfois on entend, les serviteurs, ce message n'est pas pour ici. Et moi je dis que c'est pour ici. Ou sinon, encore bon, Dieu m'aurait donné ce message. Ça ne servirait à rien en réalité. Alors comprenez bien, que ce message est pour ici, il y a un besoin. Alors simplement, reconnais ton besoin, demande pardon à Dieu, et repart de nouveau avec Dieu. Amen. Alors avec ces quelques mots, je voudrais qu'on puisse courber nos fronts. Je voudrais faire un silence en nous-mêmes. Je voudrais qu'on puisse réaliser, frères et sœurs, que Dieu nous a parlé, qu'on s'est vus peut-être dans notre caractère, qu'on s'est vus peut-être dans notre langage, qu'on s'est vus peut-être dans notre état, simplement, nous-mêmes. Reconnaissons, frères et sœurs, ne restons pas dans l'état que nous sommes. Et avec l'accord de l'ancien, bien sûr, je voudrais qu'on puisse se lever à notre place, si on s'est vus dans ce message. Si on réellement s'est vus dans ce message, levons-nous à notre place. n'ayons pas honte. Qu'est-ce qu'il va penser le serviteur ? Qu'est-ce qu'il va penser le frère ? Qu'est-ce qu'il va penser la sœur ? Et je vois que Dieu a parlé. Et je bénis le nom de l'Éternel pour cela. Parce que le but des réunions, frères et sœurs, ce n'est pas de venir pire, mais si nous sommes ici, c'est pour être de meilleur en meilleur, de progrès en progrès, la Bible dit. Et je le crois, que nous avons fait un progrès de se lever. Moi, je suis levé avec vous. Mon caractère n'est pas terrible. Je suis levé avec vous. Je n'ai pas honte. Mais tu es serviteur, tu viens de prêcher la parole de Dieu. Et alors ? Et alors ? L'essentiel, c'est que je puisse reconnaître. L'essentiel, c'est que je puisse demander pardon à Dieu. L'essentiel, c'est que je puisse changer ma vie. C'est ça, l'essentiel. Alors, je vais prier pour nous. Ah, pour vous, pour nous. Seigneur, je vais te louer, te rendre grâce. Je vais te dire merci pour ta parole, Seigneur, qui a été annoncée. Ta parole a parlé dans les vies, dans les cœurs. Seigneur, je veux que tu te manifestes comme tu l'as déjà fait. Je veux que tu puisses tourmenter les vies dans les cœurs pour celui qui n'est pas levé, qui aurait dû se lever. Et dans tes mains, manifeste-toi. Souffle de ton esprit parce que tu es Dieu. Nous attendons une bénédiction. Nous attendons un changement, un bouleversement. S'il te plaît, agis dans le seul nom de Jésus parce que tu es Dieu. La gloire, l'honneur t'appartiennent à toi. Tout appartient à toi. Le souffle de vie, le pain, le vêtement, ce que nous avons, ce que nous n'avons pas. Tout vient de toi, Seigneur. Nous voulons te reconnaître comme sauveur, comme rédempteur et comme maître. Parce que tu es Dieu. La gloire, elle t'appartient à toi. Que Dieu vous bénisse. Et merci pour m'avoir écouté. Glorie à Dieu. La première des choses que je veux dire, La pelota est guapa. C'est une cuisinère, une bonne conseillère. C'est une princesse, c'est une princesse aussi. Et je disais vraiment, c'est une bonne conseillère. C'est une bonne conseillère. C'est une bonne conseillère. C'est une bonne conseillère. Je veux dire aussi, je veux dire, Juan 3, 16. Parce que de tal manière, Dieu a aimé tant au monde, avant que tu n'aieses, avant que tu puisses être né, avant que tu feras son fils, avant que tu acceptes la cruz, dit ainsi la parole. Parce que de tal manière, Dieu a aimé tant au monde. Que Dieu, son Hijo, unigénito, tenía un seul, et le Dieu. Pour que quelqu'un qui croise en lui, ne perez pas, mais t'aider à la vie. Pourquoi? Parce que peut-être que tu n'as pas son fils. Mais Dieu te aime pour salvage. Amen. Le amour de Dieu, c'est l'amour de un père qu'on a, c'est l'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour d'un père qu'il compre. Je veux dire, je ne peux pas aimer ce qui ma famille. Moi, ce que je ne connais pas, je ne peux pas aimer. Mais Dieu, on me adorire au monde. Dieu, le monde entier. C'est la seule différence. C'est la différence. Le monde, non peut être salvo. Solo se salva aquel qui accepte à Jésus et n'aura de nouveau. Mais avant que il n'aura pas accepté au Seigneur et n'aura de nouveau, Dieu te aime et te veut salvar. Glorie à Dieu. A quel qui a accepté au Seigneur, je connais, mais je veux faire un exemple. Que levante su mano, por favor. Prácticamente todos. Prácticamente todos. Escúchame bien. Es imposible que si acepto au Seigneur et n'aura de nouveau, agatine et blanche. ¿Por qué? Porque cuando aceptamos au Seigneur et n'aura de nouveau, Jesús vive aquí. Y ahora mira, Juan 12, 8. Yo soy la luz de l'unique. Si Jesús vive en ti, no puede haber tiniebl. Porque lee, no hay ni una sombra de variación. Glorie à Dieu. En el principio, cuando Dios empieza la creación del mundo, de los seis diables, eh, no hablamos de los ángeles ni del universo ni de la estrella. Solamente cuando Dios recoge la creación de la tierra de los seis diables, la creación de los seis diables. La primera cosa que dice sea la luz. Amén. Y va a decirle, ponme eso ahí, pero no está. Ah, sí, ha venido, pero ha venido un tal. No ha traído, no ha traído eso. Quicuna, escógeme dos colintios, cuatro seis. De corintios, versículo 4, chapitre 4, versículo 6. Ponte de pie, ponte de pie, 46. Cuando Dios dice sea la luz, nadie de aquí hemos nacido. Personne de aquí ni un cordón. Hemos nacido cerca de seis mil años después. Cuando Dios dice sea la luz, casi seis mil años después hemos nacido porque estamos en los seis mil años hoy. Cuando Dios le dijo que ya seis mil años en arriera y no, 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 no. Ha dicho Ordoni, Dios viene pronto. El frío ha dicho que Dios reviene bientôt. El mundo ha estado hecho en seis días y tiene solamente seis mil años de vida en la Tierra. El mundo ha été créé en seis jours y ya que seis mil pero para el primer día se habla y te habló a ti. ¿Cómo, Juan? Hace seis mil años que ha dicho eso? Te habló a ti porque su preciencia de Dios hablaba tu vida. Le, 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 ha hecho brillar en nuestros corazones la lumière de l'intelligence de l'Evangile pour que le velo soit éclat et que le voile soit éclaté et que le voile soit éclaté et que le voile soit éclaté bendites le nom de l'Evangile vous savez la Biblia est un tout la Biblia est un tout du premier jour jusqu'au sextant jour Dieu travaille mais le septembre jour il va se reposer il y a six jours que Dieu à travers le evangelie se manifeste il y a déjà six jours quand il y a son evangelie il va se reposer mais le millenium il va se reposer 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 parce que quand entremos en el millenium la iglesia ya se ha ido y ha bajado parce que lorsque nous rentrons dans l'âge d'or l'église est déjà montée aussi le millenium c'est le septième jour c'est le descanso c'est le repos éternel c'est la gloria de Dieu c'est la gloria de Dieu sur terre mais non seulement c'est le même avec son église bendito sea le nom de Christ de la gloria et je vous dis autre chose et termine je dis autre chose et je vais finir pronto le octavo d'il va a arriver bientôt le huitième jour va arriver comment faire si il y a sept d'il y a non seulement non 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 la Biblia habla de un nouveau dia aparte de los 7 d'il y si hay un nuevo día il y a encore un nouveau jour es el día de la eternidad donde la iglesia va a entrar cuando el gran trono blanco se haga ese octavo día dice la Biblia y vi de bajar de al lado de Dios la nueva Jerusalén y yo el Juan y la tarde el Don entraremos en ese octavo día que no haga tiniebla en ti que tu ojo sea claro que sea bueno que no mire donde no tienes que mirar ni piense lo que no tienes que pensar que tu ojo sea claro gloria a Dios es el mensaje si tu ojo está mal pues tu cuerpo está en tiniebla y como Jesús no es tiniebla tu ojo tiene que mirar bien para que tu cuerpo sea todo luz no digo más nada porque ha hecho un llamado y he mirado mucho de la iglesia se han levantado entonces por favor que sea la última vez que te levantes para eso porque si no cuando venga el Señor te vas a quedar porque nadie que lleva tiniebla en él entra en el cielo gloria a Dios si 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 queréis si queréis venga si queréis ahí está mi José ahí está mi José ¿estás capaz? ojo yo no no Sous-titrage ST' 501